... Effectivement, il y a deux pétitions qui ont été menées, celles de Patrick Pelou, Christophe Rudhomme et Mme Ben Ali sur les conditions de travail des salariés et la mauvaise prise en charge des personnes âgées. La CGTO a aussi mis en ligne une pétition qui part aussi sur le même principe. Dans cette pétition, nous demandons l'abrogation de la réforme de la tarification du secteur médico-social des EHPAD qui a un impact sur la prise en charge des personnes âgées par des diminutions de moyens de financement. Nous demandons aussi l'augmentation des effectifs, un professionnel pour un résident, en urgence. Nous demandons aussi la formation et les carrières des professionnels. Cette pétition, on l'a mis en ligne, pourquoi ? Parce qu'on avait besoin d'avertir la population sur la situation des EHPAD et qui aujourd'hui est une satisfaction pour nous parce qu'on a quand même eu 600 000 signatures auprès de cette pétition qui est quand même énorme et qui continue. Ce n'est pas fini. Peut-être que le gouvernement, par rapport au nombre des pétitions, va peut-être réfléchir et nous donner ces moyens que nous demandons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada